Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'alimentation et de la notion de biodynamie. Alors biodynamie, de manière très simple, ça signifie qui stimule la vie, qui entretient la vie. Bio, vie et dynamique, qui stimule, qui permet de garder du mouvement, donc d'entretenir la vie, de la maintenir en mouvement. Tout ce qui devient statique, finit par se scléroser et mourir. Donc on entretient la vie. Je ne vais pas vous en parler simplement pour parler de la biodynamie, juste comme ça, c'est pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on me questionne souvent sur le cancer. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent par rapport à cette maladie. Je mets cancer au sens large, toutes les maladies cancéreuses, et qui me questionnent sur peut-on guérir du cancer en faisant de la détox, en ayant une alimentation crue, en utilisant les jus, et d'autres régimes très divers et variés, d'éviction. Souvent ce sont des régimes d'éviction, des fois très restrictifs. Mais moi je vais aller plus loin, c'est-à-dire que je ne veux pas parler d'alimentation en disant telle alimentation est bonne, telle alimentation n'est pas bonne. Si vous avez un petit peu suivi mes vidéos, vous avez peut-être compris que je cherche à faire passer un message essentiel, c'est sortir du dogme. On vit dans des dogmes. On passe d'un dogme à un autre, mais on s'enferme systématiquement dans un nouveau dogme. Moi ce que j'essaye de vous transmettre, c'est des moyens de vous prendre en charge pour devenir le plus libre possible. On a toujours des choses qui nous relient, qui nous tiennent, des sortes de chaînes. Et le but c'est d'en avoir le moins possible. C'est pas de sortir d'une prison pour se mettre dans une nouvelle prison. Ça, ça ne sert à rien, c'est dommage. Quand je dis ça ne sert à rien, on peut améliorer considérablement son état, sa qualité de vie, mais quand je dis ça ne sert à rien, c'est-à-dire qu'au niveau de ce que l'on fait, on ne se libère pas forcément puisqu'on reste prisonnier d'autre chose. Le but, ce n'est pas de s'emprisonner dans d'autres choses, c'est de faire un choix. Un choix de vivre mieux et de vivre en écoutant également son corps. Donc ça, c'est très important, ne pas passer d'un dogme à un autre, sortir des dogmes d'une manière générale pour se libérer, vivre mieux, vivre plus épanoui. Alors, revenons-en à nos moutons, la biodynamie. Alors, la biodynamie, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on stimule la vie. Et pour stimuler la vie, l'alimentation doit nous apporter des éléments qui vont être favorables, donc des vitamines, des sels minéraux, des glucides, parce que notre corps fonctionne, le carburant principal de nos cellules, c'est le glucide. Et puis bien sûr, des protéines en quantité relativement modérée, des graisses en quantité modérée également. Le but étant de permettre à notre corps d'avoir un fonctionnement correct. Selon l'état dans lequel nous nous trouvons, l'état de santé particulièrement, ces proportions en termes d'apport énergétique, protéines, glucides, lipides, peuvent varier. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, c'est le bénéfice que l'alimentation va nous apporter face à l'inconvénient. Et c'est cette balance qui va conditionner ce que j'appelle la biodynamie. C'est-à-dire que si vous avez une alimentation qui est par exemple 100% creue, pour parler du crudivorisme, c'est très bien. C'est très bien si vous êtes en état de la supporter correctement. C'est très bien si vous avez une vitalité suffisante pour pouvoir digérer et extraire les nutriments contenus dans ces aliments crus. Donc par rapport à ça, une personne qui le fait et qui est dans cette capacité physique de le faire et qui, moralement, vit bien cette alimentation, on est dans quelque chose de fortement bio-dynamique. Donc c'est génial. Autre exemple, quelqu'un qui part sur les jus et qui commence à consommer des jus et des jus en quantité. Pourquoi pas ? À partir du moment où son corps est en capacité de digérer et d'assimiler ce qu'on apporte sous forme de jus. Il ne faut pas oublier qu'un jus, lorsqu'on fait un demi-litre de jus, il y a une quantité déjà importante de végétaux. Êtes-vous capables de digérer cette quantité de végétaux, même s'il n'y a plus les fibres ? Donc ça, ce sont des paramètres, encore une fois, qui vont jouer pour avoir cette balance. Donc le moral, parce que l'alimentation, elle influe sur notre moral. Et donc si on la vit favorablement, on va aller dans le sens bio-dynamique. La cuisson, plus on cuit, plus on va tuer les aliments. Donc une cuisson, lorsqu'elle doit être présente, modérée. Cuisson douce, cuisson à basse température. Ou alors des cuissons qui peuvent être rapides, à peu haute température, mais courtes, comme le wok, où l'aliment reste cru à l'intérieur encore. Là, on va garder quand même des bénéfices nutritionnels. Et ça permet de trouver un équilibre. Alors je ne vous dis pas, choisissez le cru, choisissez le végétalisme, choisissez les jus. Il faut que ça fasse un équilibre favorable, et que la balance entre les avantages de l'alimentation et les inconvénients de l'alimentation soit dans le sens des avantages. Là, on est sur de la biodynamie. Si on est sur quelque chose de stable, on n'est plus sur de la biodynamie, mais on est juste sur une stabilité. On est sur quelque chose qui va être biostatique. Et alors si c'est dans l'autre sens, là on va petit à petit décliner et avoir le corps qui s'affaiblit de plus en plus. Donc le but, c'est toujours d'être dans le sens de la biodynamie. Donc pour revenir par exemple au jus, je l'ai déjà évoqué, les jus c'est très bien. Je n'ai rien contre les jus. Je préfère qu'ils soient utilisés en cure ou pour compléter l'alimentation que de vivre avec des quantités importantes de jus. Encore une fois, parce que les jus peuvent être compliqués à digérer en raison de leur quantité ingérée en une seule fois. Je vois un certain nombre de personnes qui passent au jus et qui ensuite ne comprennent pas pourquoi leur état ne s'améliore plus. Elles ont une amélioration puis d'un seul coup ça stagne et des fois ça régresse. Ça régresse parce que il y a trop de quantité de jus. Et cette quantité n'est pas... L'organisme n'est plus capable de la digérer et de l'assimiler. Et tout ce qui n'est pas bien digéré, bien assimilé encore une fois, dans l'intestin, ça va faire modifier la flore intestinale, ça va fermenter, ça va pourrir. Donc on va perdre les bénéfices apportés par l'alimentation crue et le jus. C'est pour ça donc que je ne vous dis pas faites telle ou telle alimentation. Bien évidemment, il y a une chose qu'on retrouvera dans toutes les alimentations biodynamiques. C'est une richesse importante, donc une base alimentaire de légumes parce que ça, c'est ce qui va être très alcalinisant pour l'organisme, ce qui va permettre à l'organisme de fonctionner plus efficacement. Des fruits, en quantité plus ou moins importante selon l'état, lorsque l'état de santé est déjà abîmé, les fruits avec modération, particulièrement les fruits acides, comme l'ananas, les agrumes, certains légumes acides aussi, comme la tomate. Attention, ne pas en consommer en grande quantité, faire attention, sachant que certaines personnes les tolèrent très mal. Donc, insistez parce qu'on vous a dit qu'il y a telle vitamine, tel oligo-élément, tel antioxydant dans l'aliment et donc vous en consommez, vous en consommez. Si vous ne digérez pas bien, je peux vous garantir que les bénéfices vont être déjà fortement réglés. Donc ça, ça va dans la balance. Bénéfices, inconvénients. Ensuite, on peut avoir d'autres aliments qui restent alcalinisants, comme les légumes féculents, pommes de terre, patates douces, les bananes, lorsqu'elles ne sont pas mûres, ou les bananes légumes, l'igname, etc. Bien évidemment, à condition toujours de tolérer, de le digérer. Certaines personnes digèrent assez mal la pomme de terre, d'autres, la patate douce, même si la patate douce généralement passe mieux. Certaines personnes tolèrent très mal les ignames. Donc je ne peux pas vous dire prenez ça ou tel légume féculent, encore une fois, c'est à vous d'expérimenter parce que c'est votre corps qui va vous guider. Est-ce que vous ne tolérez pas aujourd'hui, vous le tolérerez peut-être dans six mois ou dans un an si votre corps a récupéré et fonctionne mieux ? Parce qu'il y a des choses qu'on ne tolère pas parce qu'on est dans un état d'excès, d'overdose que le corps réagit en mettant une barrière dont je ne tolère pas. Faire attention par contre dans les féculents à tout ce qui est céréalier. D'ailleurs, ce n'est pas de ne pas consommer du tout de céréales mais les céréales sont des aliments acidifiants d'une part et des aliments qui sont plus lourds à digérer d'autre part. Donc, la lourdeur digestif va réduire les bénéfices de biodynamie. Percevez votre alimentation de cette manière-là. Avantage, inconvénient de ce que vous avez en face de vous pour être le plus cohérent possible. On peut aller un peu plus loin pour la biodynamie, c'est les mélanges alimentaires. Les mélanges alimentaires, on va favoriser une digestion qui sera correcte si on associe les aliments qui se digèrent favorablement entre eux. Par exemple, des légumes avec un féculent, des légumes avec une protéine. Ça, ce sont des mélanges qui sont favorables. Si vous souhaitez des informations plus poussées là-dessus, je vous encourage à faire des formations où il y a des explications plus poussées sur les mécanismes pour comprendre ou au moins d'acheter un livre. Si vous ne voulez pas faire une formation payante, achetez un livre où vous comprendrez pourquoi les choses sont ainsi sur le plan digestif. C'est de la chimie notre digestion. Donc, certains mélanges sont favorables. Par contre, le mélange protéines-féculents, c'est un mélange qui est très indigeste, très lourd à digérer. Alors, attention, certaines personnes me disent « Oui, mais moi, j'ai toujours l'habitude de manger comme ça, ça c'est bon, on nous enlève ce qui est bon. » Ce n'est pas on nous enlève ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Après, c'est un choix. Vous avez le choix de dire « J'accepte de manger ça. Je n'en mange plus ou que très occasionnellement ce mélange alimentaire-là qui est moins favorable. Ce n'est pas de dire « On n'a plus le droit d'eux. » Arrêtez avec les punitions, vous êtes adultes. Donc, si vous choisissez d'avoir une alimentation qui est biodynamique, orientez-vous vers une alimentation biodynamique par choix et pas par contrainte. Ça, c'est très important parce que forcément, on va avoir des bénéfices. Une biodynamique qui sera d'autant plus forte si c'est par choix et qu'on le fait de manière avec le cœur en appréciant ce que l'on fait plutôt que sous la contrainte permanente avec la frustration et la culpabilité de dire « J'ai craqué, je n'aurais pas dû. » Voilà. Le sucré également. Dans les mélanges alimentaires, le sucré en fin de repas, c'est quelque chose qui passe relativement mal. Ça alourdit le repas, ça génère de l'acidité au niveau de l'estomac, éventuellement des remontées acides. Et surtout, ça affecte la digestion des autres aliments. Donc, on va avoir un résultat final qui sera moins bon, qui sera altéré. Et encore un petit point, c'est le gras. Le gras, il faut en avoir, c'est très bien, notre corps a besoin de graisse pour fonctionner. Mais, il n'a pas besoin de quantité faramineuse de graisse. Donc, si vous avez envie de manger un peu gras sur un repas, c'est pas grave. Manger un peu gras sur un repas. Mais, ne soyez pas dans la surcharge de gras en permanence. Et l'autre point, c'est que le gras affecte fortement la digestion des protéines. Les graisses vont bloquer, pendant un certain temps, les mécanismes de digestion des protéines au niveau de l'estomac. Donc, quand vous mangez, par exemple, je ne sais pas, de la viande, du poisson et que vous arrosez cette crème fraîche, par exemple, de beurre, etc. C'est vrai que c'est bon au goût, c'est sympa, mais sur le plan digestif, c'est très lourd. Alors, si avec ce gras, vous mettez le gras qui va sur le poisson ou sur la viande, par exemple, vous mettez un féculent, qu'en plus, vous rajoutez du fromage, peut-être derrière, puis un dessert, je ne vous explique pas la catastrophe, la difficulté digestive. Et si vous êtes affaibli parce que vous êtes déjà malade, ça ne va vraiment pas vous aider, ça va vous tirer vers le fond. Donc là, après, il y a des choix à faire. Et ces choix, ils sont personnels, pas de jugement par rapport à ça, mais surtout, sortez, sortez du dogme de dire, je dois faire ça, je n'ai pas le droit de faire ci ou de faire ça. Vous avez tous les droits. La biodynamie, c'est ça. Vous avez tous les droits. Le but, c'est que ce soit cohérent pour être le plus favorable possible. Donc, si vous avez besoin de faire un petit écart de temps en temps, et bien faites un petit écart de temps en temps. Je vais vous dire, certaines personnes ont fait, ont récupéré de maladies graves, même comme des cancers, en ayant une alimentation qui soit tout simplement plus favorable, mais sans avoir que des jus, sans avoir que du cru, sans avoir qu'une alimentation végétalienne. Non. Mais une alimentation qui est globalement plus dynamique, bio-dynamique, encore une fois. C'est pour ça que je vous présente vraiment ce terme et que j'insiste dessus, parce que sur l'alimentation, c'est la base. On va vous dire les jus, on va vous dire l'alimentation alcaline, on va vous dire la restriction alimentaire, on va vous dire le végétalisme. Oui, tout ça, c'est très bien. Mais certains vont vous dire le paléo, et en même temps, le paléo pourra donner des résultats. Peut-être pas les mêmes, peut-être pas à la même vitesse, mais donnera des résultats. Parce que si c'est établi correctement, on va avoir une alimentation qui sera bio-dynamique. Voilà. J'insiste vraiment là-dessus, je l'ai répété un certain nombre de fois ce mot, mais il faut que vous l'ayez vraiment ancré pour comprendre que la clé, elle est là. La biodynamie, c'est ce qui va entretenir la vie de votre corps. Et lorsque l'organisme est malade, si on veut récupérer, il n'y a pas 36 solutions, c'est de commencer par là. Ne pas se précipiter forcément à vouloir faire des choses extrêmes, extrêmes, extrêmes. Déjà, commencez à réorganiser notre alimentation pour faire en sorte qu'elle soit plus bio-dynamique. Je vous laisse sur ces explications en espérant encore une fois qu'elles ont pu vous éclairer, qu'elles ont pu vous aider, particulièrement si vous avez des problèmes de santé, mais également si vous cherchez simplement à faire de la prévention, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des phases alimentaires, en tout cas, où on va dynamiser notre corps. Toujours, si vous aimez bien ces vidéos, partagez-les, abonnez-vous pour en avoir d'autres. et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager éventuellement vos expériences qui permettent toujours d'enrichir la chaîne et de faire partager aux autres également votre point de vue et ce que vous avez pu vivre. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501